C'est une démo alpha Ok comme je l'ai dit aujourd'hui On va jeter un petit coup d'aile sur cette version Démo alpha De Core Breaker Dont le volume a l'air d'être un petit peu fort Donc je vais peut-être le baisser un chouïa D'autant plus que c'est un jeu dans lequel Ça mitraille un peu Ouh cela dit la musique a l'air d'être fort enjouée Ce qui n'est pas pour me déplaire je dois dire Core Breaker Plutôt que de vous expliquer ce que c'est Je vais vous le montrer parce que c'est le genre de jeu Dont le concept est extraordinairement clair Une fois que l'on commence à y jouer Et vous allez probablement immédiatement identifier Certaines de ses influences Meta vie Salut PNJ42 sur le chat Et Frambois également Donc déjà vous pouvez voir que C'est du pixel art et du pixel art très joli Nous avons un petit monsieur Avec une tête enflammée Qui est un petit robot en fait Je crois que le scénario du jeu C'est que les humains ont disparu Et on essaye de trouver ce qui leur est arrivé De ce côté là Et la particularité de ce jeu C'est que On tire mais c'est pas nous qui tirons C'est l'espèce de drone qui nous suit Ce qui va visiblement avoir des implications Vis à vis de ce que l'on va pouvoir faire au fur et à mesure J'aime beaucoup au passage l'entrée Du gameplay du jeu Un petit peu Direct comme ça Ça me rappelle un peu Downwell Qui est un jeu que j'aime énormément D'ailleurs ce Cet écran là de transition Est également très Downwell dans l'esprit Ouais là comme vous pouvez le voir Le look des niveaux Fait vraiment penser à pas mal de jeux de ce type Les espèces de roguelites avec Plateaux de ce type là Tels que Flint Hook Scorch Bringer Je crois qu'ils appelaient Enfin tous ces jeux là Qui ont Un petit peu ce look Assez similaire On va retrouver Une ambiance un peu évidente Un peu équivalente pardon Et il faut que je fasse gaffe Au passage ce jeu est extraordinairement dur Donc là j'ai déjà perdu 2 points de vie Ce qui n'est pas malin Parce que ce jeu est également très radin Avec les bonus 2 points de vie Comme c'est souvent le cas Dans les roguelites Donc c'est pas de la vie Que je vais pouvoir retrouver assez aisément Enfin moi qui dis Scorch Bringer Excellent Ouais bah ça me rappelle pas mal Scorch Bringer Dans la Oh putain je fais vraiment de la merde Dans l'agencement des niveaux Je dois dire Je pense pas qu'on va survivre Jusqu'à trouver un objet Ce qui Ce qui est pas grave Mais c'est peut-être pas le meilleur moyen D'illustrer le jeu dans le fond La musique est vraiment très solide Pour l'instant Je suis assez étonnamment surpris Bazooka, Machine Gun, Flamethrower Ecoute je suis très Bazooka et Flamethrower On va acheter le Bazooka On va probablement mourir Avant de pouvoir l'utiliser Mais c'est pas grave Un truc que je trouve Voilà qui est fait Un truc que je trouve vraiment très réussi Dans ce jeu Et qui pour le coup J'aimerais vraiment voir Énormément dans plus de roguelites C'est le feedback quand tu te fais toucher Un truc que j'aime vraiment pas dans les roguelites C'est quand tu te fais toucher Et que tu le réalises pas Parce que c'est le bordel Qu'il y a des ennemis partout Ou que tu paniques Et ainsi de suite Dans celui-là Il y a vraiment zéro moyen de rater Lorsque tu te fais toucher Ce qui est une excellente chose Hé je suis le marchand Je peux débloquer des aptitudes permanentes Pour toi En échange de Losanges Que tu peux collecter Dans les souterrains Fort bien Tu vends quoi comme truc ? Tu vends un dash Tu vends Oui le dash clairement Va être le premier truc Qu'on va vouloir acheter Vu que ça va nous donner De l'invissibilité Pendant que l'on dash Au passage Merci beaucoup à Tepelgill sur le chat De t'être abonné Avec ton Twitch Prime C'est très généreux De ta part Augmenter ta vie Ça ça va nous permettre De glisser sur les murs Ça ça va nous permettre De stomper sur les ennemis Tel Super Mario Et ça ça va nous permettre De sauvegarder 25% de nos énergies Après la mort Pour le prochain run Fort bien Il dit Morgul sur le chat Qui dit Lire le chat Est fatal avec ce jeu Oui ce genre de jeu Ça se prête pas vraiment A beaucoup lire le chat Mais bon J'aime bien lire le chat Pendant le stream Sinon quel intérêt De streamer dans le fond Donc je vais probablement Prendre des décisions Pas très intelligentes Comme c'est Très souvent le cas Dans ma vie de tous les jours Le jeu répond Vraiment très bien Du point de vue Des contrôles Et je trouve que Le travail de réalisation Sur toute la partie Impact Sonore et visuel Est vraiment Super chiadé Je dois dire La musique te donne envie De courir Ce qui est pas une bonne idée Dans ce genre de jeu Parce que tu vas Tu vas bêtement Te faire toucher Comme un canard Mais la musique Te donne envie De rusher Et c'est vraiment Plutôt pas mal fait Et visuellement Je le trouve vraiment Super bien Bien fichu Je dois dire Après c'est pas ça Qui manque Les roguelites Avec un look Pixel art stylé Mais Le gameplay Est évidemment Toujours la partie La plus importante D'un jeu vidéo Mais ça aide D'avoir une bonne gueule C'est comme dans la vie D'une canonie sur le chat Qui dit Downwell est imbattable Niveau rapport qualité prix Ouais non Downwell J'adore ce jeu Écoute On va acheter un canon laser On va voir si c'est bien Bonjour J'ai un canon laser Désormais Oh il a l'air de Percer les monstres Mais pas nécessairement De faire des dégâts De ouf Le canon laser Ah ça c'était Très malin De se faire toucher Là dessus Ça va être un peu compliqué De vous toucher Sans me faire toucher En retour Vous l'êtes amis Je ne sais pas Où est-ce qu'on les trouve Les espèces de trucs Pour C'est quoi alors Un bouclier Augmente la vie Augmente la capacité Des munitions Fort bien Ouais je ne sais pas Où est-ce qu'on les trouve Les ressources Qu'on sert Pour Acheter des trucs Chez le marchand À l'extérieur Parce que J'aimerais vraiment bien Pouvoir acheter le dash Je pense que le dash Ça va faire une grosse différence Vis-à-vis de notre aptitude À survivre Je me méfie vraiment Parce qu'une fois encore Ce jeu Il ne pardonne pas Au niveau de la difficulté Donc on va essayer De ne pas trop mourir Si possible Alors vous noterez au passage Que Un petit peu Comme dans Dunwell Il y a un concept Dans ce jeu Que lorsque tu descends Dans les niveaux Tu ne peux pas nécessairement Remonter Parce que là par exemple Je peux remonter Dans le Dans la case Précédente Mais là vous pouvez voir Je ne peux pas remonter Plus haut que ça Par exemple Donc il faut également Bien réfléchir À ce que tu explores Avant d'avancer Parce que tu risques De te mettre Hors de portée De certaines boutiques Et compagnie Ce qui est un concept Qui n'est pas pour me déplaire Le laser Je ne sais pas Si je suis giga fan Je dois dire J'aime beaucoup Le fait qu'il transperce Les ennemis Transpercer les ennemis C'est toujours très utile Dans les jeux de sautiers Mais les dégâts Ne sont pas grandiose Ok on est Ah c'était très malin Ça une fois encore On est repassé Sur notre arme de base Qui est la seule A avoir les munitions Infinies En cas Ça ne serait pas clair Des trucs pointus Qui me suivent Je ne sais pas Ce que c'est Mais j'imagine Que c'est Je suis vraiment doué Pour les esquiver Ces trucs là J'imagine Que c'est des Des mines Antipersonnelles Je vais essayer De maintenir Une certaine distance Entre elle et moi Si possible Vraiment l'arme de base C'est des dégâts Assez respectables Mine de rien Ça ne sent pas bon Pour mes saufs Ok on s'en est sorti Ok on a récupéré Un point de vie C'est plutôt une bonne nouvelle Ça va probablement Pas nous sauver Mais c'est plutôt Une bonne nouvelle Il vendait quoi lui déjà Que je vois Qu'en bas Ça vend un flingue Mais honnêtement Je ne sais pas Si le flingue Est peut-être Le meilleur investissement Pour le moment Je ne suis pas sûr Ecoute Vous êtes nombreux Les amis Bon la bonne nouvelle C'est que j'ai chopé Des espèces de ressources Je ne sais pas Où je les ai chopé Mais j'ai chopé Des espèces de ressources Qui vont nous permettre De débloquer le dash Au prochain run C'est quoi ça Lance flammes Un code Un code J'espère qu'il fait mal Parce qu'il n'a pas Beaucoup de portée Oui alors Pour le coup Le lance flammes T'as l'air également De ne pas être idéal D'un point de vue De lisibilité de l'action Ce qui risque De poser des problèmes Parce que là Je me suis fait toucher Je ne saurais pas Vous dire par quoi Et je suis mort Allez le lance flammes Je pense qu'à l'avenir Je vais peut-être éviter Je vais peut-être éviter J'arrive à l'autre Qui dit Tu ne peux pas tirer en haut Et en bas Du coup C'est uniquement devant Ouais non Le tir est uniquement horizontal Vu que ça vient du drone Qui est derrière toi Après ça dépend des armes J'imagine qu'il y a probablement Certaines armes Qui vont avoir Un petit peu plus De variété De ce point de vue là On va acheter le dash Et je ne crois pas Avoir les moyens D'acheter quoi que ce soit d'autre Donc en route Mauvaise trope Auton destruct dog Il dit Les tableaux sont peut-être Un peu petits je trouve Avant de passer au tableau suivant Bah c'est vraiment Le genre de jeu Celui là Un petit peu Comme c'était le cas D'ailleurs dans Flintalk Et dans Scorchbringer Qui sont vraiment Les deux jeux Qui me paraissent être Les plus similaires A celui-ci C'est vraiment pas Le genre de roguelite Dans lequel Tu es censé Prendre ton temps Dans chaque endroit J'ai l'impression Ça t'encourage vraiment A tracer Ce qui évidemment T'encourage aussi A prendre des risques Cons Et à te faire toucher Bêtement Mais C'est aussi là le principe Est-ce qu'il y a une Il y a un petit temps De recharge sur le dash Il n'a pas l'air D'être trop conséquent Cela dit Est-ce qu'on peut Dacher dans les airs Oui Je ne sais pas Si je suis très fan De l'avoir sur B Par contre le dash Mais bon J'aurais préféré L'avoir sur un bouton De tranche Je dois dire Comme ça J'aurais pu tirer Et dasher En même temps Il est peut-être Possible qu'on puisse Rematter les touches Dans les options Quoi que j'en douche Parce que J'en douche J'en doute Pardon Parce que Cette démo alpha Est très brute De décoffrage Je crois d'ailleurs Qu'elle n'est pas Disponible sur Steam Qu'est-ce que tu vends Toi ? Des trucs que je ne peux pas M'offrir Parce qu'il me manque Un dollar Évidemment Bordel de merde Ça c'est pareil Je ne peux pas me les offrir Cela dit c'est quoi ? Machine gun Bouncer gun Et laser gun On essaiera peut-être Le booster gun Généralement Dans les Dans les roguelites J'aime bien Les choses Qui rebondissent C'est toujours fun A utiliser Oh Plutôt sportif Les amis Le truc c'est que Dans un Roguelite Habituel Ils seraient vraiment Assez a tuer Mais ici Vu que tu peux Tirer que de manière Horizontale Ils sont Assez chelous À accrocher Finalement Vas-y balance Écoute Si ça fait des bons dégâts Ça pourrait être pas mal Ça a l'air d'être Le gendarme très subtil Dont je suis assez friand Je dois dire J'ai récupéré un point de vie C'était pas malin de ma part Parce que je n'avais pas perdu De point de vie Ah non Je suis plutôt fan de ce gun Je suis plutôt fan de ce gun Il m'a l'air très compétent Les dégâts sont peut-être Un peu inférieurs De celui du gun de base Mais Ça fait le taf Après ça a l'air d'être Le genre de gun Qui va gâcher Beaucoup de munitions Pour pas grand chose Parce que je rappelle Au cas où ce n'est pas évident Que les armes spéciales Ont des munitions Limitées Le concept d'avoir Des munitions limitées Sur les armes spéciales Me dérange pas trop Après j'espère Qu'on va pas se retrouver Dans une situation Où la seule arme Que tu peux utiliser A volonté Régulièrement Est l'arme normale Ça c'était un problème Qui existait Notamment dans la version De base De Gungeon Et je trouvais Que c'était très con C'est à quoi bon Avoir un jeu Dans lequel il y a Un milliard de flingues Oh putain J'ai pris très cher Sur cette pièce C'est à quoi bon Avoir un jeu Dans lequel il y a Un milliard de flingues Si le seul flingue Que tu peux réellement utiliser Quand tu veux Est ton arme de base Ok il me reste Une balle Les kamikazes Là vous êtes Très dangereux Les amis Comme c'est généralement Le cas dans les jeux vidéo Tu me fais vraiment Flipper en fait En plus là T'es vraiment pas placé À un endroit fun Mon vieux Merci L'arme de base Ça fait mal Putain Je suis assez étonné C'était le dash De trop Hélas C'était le dash De trop Il dit jamais Alors qu'il dit J'aime beaucoup Le flash négatif Quand tu prends un dégât Impossible de rater l'info Ouais c'est ce que je disais Tout à l'heure Je trouve que c'est Très intelligent de leur part C'est un jeu Dans lequel tu vas Avancer très vite Tu vas mourir très vite Tu vas rush à donf Et du coup Le fait que tu ne puisses Pas rater l'information De Des dégâts que tu prends C'est évidemment Une excellente chose C'était qui demande Si le dash a une fenêtre D'invincibilité Ouais t'es invincible Pendant le dash Comme t'as pu probablement le voir Je suis passé à travers Pas mal de projectiles Avec Tu noteras d'ailleurs Un autre truc Qui est cool Avec ce jeu Et que j'aimerais voir Dans davantage de jeux de ce type S'il n'y a pas de dégâts de contact C'est-à-dire je peux toucher les ennemis Tant qu'ils ne me tirent pas dessus Ou qu'ils ne m'attaquent pas Ça me fait pas mal Dit-il En se prenant une bastos En pleine gueule Mais ça je trouve ça vraiment cool Du coup si tu bouges assez vite Tu peux éviter certaines des attaques Au corps à corps De manière tout à fait manuelle De manière tout à fait manuelle Ok on peut descendre Je vais descendre Par le passage du milieu Smash sur la chat Qui demande s'il y a d'autres personnages C'était malin ça On m'apprendra à lire le chat Et je m'en reprends une deuxième On va peut-être éviter de perdre Toute notre vie là-dessus Si possible D'ailleurs c'est bien Des munitions pour une arme Que je n'ai pas Non il n'y a pas d'autres personnages Honnêtement je m'en fous un peu De la map Quoi que tu sais quoi Vas-y Pourquoi pas Ok il y avait une salle secrète A l'étage du dessus Je ne sais pas comment on ouvre Les salles secrètes Mais on va voir Donc visiblement il y a une salle secrète ici Ah effectivement Qu'est-ce qu'il y a là-dedans S'il y avait de la vie Je serais pour Non il y a des munitions Pour une arme Que je n'ai pas encore Cool Je suis absolument ravi On se l'a dit Comme dans Isaac Les bonus restent au sol Si tu les ramasses pas Donc ça te permet De revenir les choper Un peu plus tard Si jamais tu peux remonter Evidemment Ce qui n'est pas garanti Je le rappelle Alors vous les mecs ici Vous allez être particulièrement relous Parce que vous explosez Voilà Ce qui ne m'arrange pas du tout Et j'ai dashé Je me suis fait toucher quand même Et je crois qu'on ne va pas faire long feu C'est une très bonne chose par contre Et ça c'est un truc dont je me plains souvent Quand je teste des roguelites Des til en mourant Parce qu'il était en train de lire le chat C'est un truc dont je me plains très souvent Quand je teste des roguelites Mais comme vous avez pu le voir Immédiatement ici Le level design a une grande importance Sur l'expérience de jeu Et je trouve que c'est Extraordinairement cool Parce qu'une fois encore Utiliser le level design de la sorte Ça permet De D'avoir des niveaux de menace différents Avec des ennemis similaires Parce que là Les ennemis qui explosent Dans l'espèce de tube Ils étaient soudainement Beaucoup plus dangereux Que dans une situation différente Parce que je ne pouvais pas Les tuer à distance Et du coup Leur explosion était quasiment inévitable Et au passage Merci beaucoup à Arête Sur le chat De t'être réabonné C'est très généreux de ta part Maintenant que je sais Qu'il y a des passages secrets Je vais tirer sur tous les murs Comme un abhority Et du jammer qui dit L'absence de dégâts de contact Encourage encore davantage A tracer Ouais honnêtement Ce jeu me donne vraiment super L'impression que les développeurs Veulent que tu traces ta route Que tu t'arrêtes vraiment pas Et que tu avances à toute vitesse C'est clairement le truc Honnêtement j'aimerais bien Davantage une fois encore De jeux de ce type Dans lesquels les dégâts de contact Ne sont pas nécessairement Une chose Bon faut pas oublier Qu'à l'origine Les dégâts de contact Dans les jeux vidéo Ca existe Parce que faire des animations De combat C'est pas nécessairement A la portée Des technologies de base Dans la création De jeux vidéo La mitraise a l'air Plutôt compétente Une fois encore Pour le moment Par le lance-flamme Toutes les armes Sont plutôt cool Le laser Il faisait peut-être Un peu moins de dégâts Que je leur ai souhaité Mais il était pas non plus naze Je vais rien acheter Parce que j'ai encore Des munitions Dans mon Je l'avais pas vu Le Kamikaze J'ai encore des munitions Dans mon Flingue actuelle Oh putain Tu t'es retourné Façon Dark Souls 2 J'ai l'impression Que quand le Quand la situation Tourne un peu au chaos Faut pas hésiter A A dacher Même si t'es pas sûr De Oh putain Ca va pas être festif En plus j'ai plus de balle Dans mon arbre Faut pas hésiter A dacher Même si tu sais pas trop Dans quoi tu dash Fuck J'apprécie beaucoup Le fait que Tous les projectiles Des ennemis Sont de la même couleur Et ne sont pas De la même couleur Que nos projectiles C'est une fois de plus Un élément De communication visuelle Très intelligent Dans les jeux de ce type Le machin au plafond C'est vraiment l'ennemi Le plus agaçant Pour le moment Pas le plus dangereux Mais le plus agaçant Cette musique me rappelle Un autre jeu Je ne sais pas quoi J'étais en train De lire le chat Là Il faut vraiment Que je perde Ce réflexe De lire le chat Quand je rentre Dans une nouvelle pièce C'est un coup A se faire one shot Qu'est-ce que tu vends De beau toi Une carte Augmente l'énergie Augmente la capacité Des armes J'ai pas d'armes Donc pour le moment Ça m'intéresse peu Je dois me servir D'avantage du stomp Que j'ai débloqué Aussi Je pense que Sur les ennemis Au corps à corps Ça pourrait être pratique Sam J'ai oublié Que tu exploses Et je me suis fait Toucher comme un connard J'ai l'impression Qu'il faut se méfier Quand tu rentres Dans les pièces De pas peut-être T'avancer trop vite Dans les spawn J'ai le réflexe De tracer Dès que je rentre Dans la pièce C'est pas très malin Encore des munitions Pour des armes Que j'ai pas les mecs Merci Oh non Olé Ok Toi t'es mort Et je me suis fait Toucher connement Ça sentait le passage Secret là-haut Mais il s'avère Que pas du tout En fait Ah je l'avais pas vu Le dernier kamikaze Qui restait J'aurais dû Dacher par prudence Kaboom Honnêtement Je le trouve Vraiment assez solide Cette petite démo Alpha Il est évident Que le jeu Est pas très avancé Parce que Du moins que Le contenu Pour l'instant Est relativement limité Mais c'est vraiment Une démo Plutôt sympathique Je trouve Et ils ont Immédiatement Cerné Le Je dirais Le principal De ce que tu veux Dans ce genre de jeu C'est vraiment La précision Du gameplay Ce genre de jeu Qui est extraordinairement Dur Comme ça Le vrai problème C'est quand les Les contrôles Sont pas précis Et que du coup Tu remets en question Le jeu Lorsque tu es chaud Alors que là Je remets vraiment Pas en question Le jeu Quand j'échoue Je sais que c'est De ma faute Et du coup Je me sens moins Frustré A perdre Disons Après une fois encore Ça reste Un roguelite D'action Plateforme Comme il y en a Beaucoup qui existent Et ça va être Difficile pour lui De se faire une place Sur le marché Lorsqu'il débarquera Mais Ils ont en tout cas Très bien cerné Les éléments De base Que je veux Dans un jeu De ce type Et vraiment Le personnage Répond au doigt Et à l'oeil Ce qui est Absolument le principal Je dois dire Allez Il faudrait que je vois Si les boutons Peuvent être remappés Par contre Là je joue A la manette Au cas où Ce ne serait pas évident Tu peux évidemment Jouer au clavier Si tu le désires Mais j'aimerais bien Remapper le bouton De dash Sur un bouton De tranche Plutôt qu'un bouton De face Ça me permettrait De continuer A tirer Et de dacher Sans avoir Interrompu L'une des actions Pour l'autre Restaurer un point de vie Ça pourrait être valable Écoute On va le faire J'aurais préféré Acheter une arme Parce que pour l'instant Je suis sur l'arme de base Il y a déjà bien Sur le chat Qui dit Ce jeu M'a l'air Très taillé Pour les sessions Courtes Ouais bah Écoute Ça nous change Un peu Des roguelites Que j'ai testé Récemment Là Qu'on tous Des runs De 3h30 Au moins Ici Tu peux faire Un run rapide Je ne suis pas Nécessairement En compte Les roguelites Avec des runs Un peu plus long Mais C'est vrai Qu'il ne faudrait pas Non plus Que ça se généralise Parce que je pense Que ça ne se marie Pas toujours Très bien Avec le concept N'est-ce pas Darkest Dungeon 2 J'ai trouvé 0 armes Sur ce niveau Là c'est triste Les kamikazes A chaque coup Je les rate Parce que une fois de plus Comme il n'y a pas De dégâts de contact Sur les monstres Normaux Entre guillemets Je ne m'inquiète pas Quand je vois un monstre Se rapprocher Mais pour les kamikazes Évidemment Il y a des dégâts de contact C'est des kamikazes Donc il faut que je sois Davantage prudent Là dessus Le petit stomp Qui te permet De marcher Sur les ennemis Plutôt pratique Pour le coup Autant plus Qu'une fois encore Dans ce jeu Ta vélocité verticale Est assez limitée Donc Pouvoir rebondir Sur la tête Des chalants Ça peut aider Là malheureusement Pas grand chose Que je pouvais faire Pour esquiver Tous ces putains De kamikazes C'est quoi ? C'est le machine gun Fort bien Le machine gun De manière très compétent Au passage Je trouve le mix sonore De ce jeu Plutôt réussi Ce qui pour le coup Est un commentaire Que je fais très rarement Parce que le mix sonore Dans les jeux vidéo Est très souvent à chier Mais j'aime bien Donc quand t'achètes une arme Tu Tu te débarrasses De tes armes précédentes Oh le shotgun Me rappelle beaucoup Le shotgun De nuclear throne Et donc Qui était une excellente arme Au passage Alors le fait que tu te retournes Aussi vite Toi c'est vraiment cruel Mon vieux Ok par là c'est le boss J'imagine Écoute on va aller Se faire tuer contre le boss Ça nous changera De nous faire tuer Par les kamikazes Warnage Je sais pas si le shotgun Est la meilleure arme Contre un boss Mais on va tester Tu perds évidemment Beaucoup en portée Avec le shotgun Ce qui risque d'être Un problème contre un boss Je pense Après l'avantage C'est que tu gagnes En potentiel A tirer vers le haut Ce qui Est pas négligeable du tout Je sais même pas par quoi Je me suis fait toucher Mais j'ai plus de vie On pourra peut-être faire gaffe Ok donc L'aspect bullet hell Va clairement être très prononcé Sur le boss Ce qui Est pas super surprenant C'est généralement Un aspect très prononcé Dans les jeux de ce genre Killed by megadrone Le marchand Je crois pas que tu vendes Encore des trucs Et puis j'ai pas assez d'argent Pour ça de toute façon Enfin d'argent De trucs bizarres Oh c'était qu'il dit On peut également Régler le screenshot Dans les options Ouais tu peux Tu peux virer le screenshot Si tu le désires Je le laisse Parce que c'est l'option par défaut Mais Si vous aimez pas Les vibrations de l'écran Ce que je peux comprendre Parce que Je suis pas nécessairement Giga fan Des vibrations de l'écran Non plus Ce sont-elles Passages secrets ici Mais en fait pas du tout Mais ouais Ça te permet de De modifier la chose Si tu n'aimes pas Les choses qui vibrent Ce qui est cool Comme d'habitude Laissez les options aux gens C'est toujours la meilleure manière De gérer ce genre de truc Il y a quelqu'un qui dit C'est peut-être juste moi Mais j'ai trouvé le boss Un poil violent Enfin pour un premier boss Ouais alors après Je pense que c'est clairement Le genre de jeu Qui va avoir une difficulté Assez punitive Je pense pas que c'est Un de ces roguelites Plus grand public Ou du moins plus largement Grand public Qu'on peut avoir Ces dernières années Maintenant que le Le genre est beaucoup plus populaire Ici je crois que l'objectif Est clairement d'être assez violent Donc je suis pas Ah un lance-flame J'ai pas vraiment trouvé ça cool Mais on va le tester quand même Donc je suis pas vraiment étonné Que le boss soit Immédiatement assez Vénère je dois dire Et le lance-lame Ce que je te reproche Mon vieux C'est que tu fous le feu aux ennemis Et du coup c'est un peu dur De les reconnaître Je sais pas si j'ai très envie De ne pas pouvoir reconnaître Les ennemis Surtout si tu les tues pas Instantanément Comme c'est le cas Pour les kamikazes Tu fais des dégâts progressifs ? Oui ok Ça ça peut être utile Les dégâts progressifs Pour les kamikazes Je préfère un truc Qui les tue instantanément Mon vieux Ok je ne sais pas par quoi Je me suis fait toucher Probablement un kamikaze J'imagine Vous les mecs J'ai pas trop envie De vous tuer de près Parce que vos putain d'explosion Elle est relou Déjà maintenant C'est un chat Qui dit probablement Le genre de boss Indiminent au débarme Mais bien prenable Une fois que tu connais Ces patterns Ouais enfin ça De toute façon C'est la base des boss De roguelite aussi Je veux dire Il y avait une époque Où monstro me tuait Dans Isaac Alors que c'est juste Le boss le plus facile De l'univers J'aime vraiment Leur utilisation Du level design En tout cas Parce que c'est vraiment Un défaut Que j'ai vu Très régulièrement Dans les roguelites Que je teste Dernièrement Le fait qu'ils utilisent Pas du tout Leurs arènes Pour moduler Les rencontres Et là immédiatement Quand tu affrontes Les ennemis Dans une arène Plus petite Tu réalises A quel point Est-ce que c'est Beaucoup plus dur Ce qui est une excellente chose Dans le fond Le fait que je peux Désormais m'accrocher Au mur Devra également Me permettre De remonter Vers des niveaux Où je pouvais pas Remonter auparavant Encore le lance-flamme Décidément Y'a pas l'air d'avoir Beaucoup d'armes Dans cette version Ce qui est pas Nécessairement surprenant C'est une version alpha J'ai acheté le bazooka Parce qu'honnêtement Le lance-flamme Je suis pas trop fan Bazooka a l'air d'être Fort subtil Ma foi Je me suis un peu Fait mal tout seul En tirant sur un mec Qui explose Et en ne réalisant pas Qu'il avait explosé A cause de l'explosion C'est pas Mais le bazooka A l'air plutôt Civilisé Comme on pourrait dire Il me reste qu'un seul point de vie Donc il va pas être civilisé Longtemps Mais Il a pas beaucoup de munitions Non plus Et donc Vu qu'il a pas Beaucoup de munitions Peut-être essayer de regrouper Les monstres comme ça Avant de tirer Serait pas idiot J'aurais pas dû venir Dans cette pièce Et j'aurais pas dû Dacher dans le projectile L'ennemi C'était vraiment Pas très intelligent De ma part J'aimerais bien Quand tu meurs Qu'il t'affiche Le nombre de ressources Que tu possèdes Au passage Pour que tu saches Si ça vaut le coup De revenir à la surface Pour aller parler Au marchand Ou non En tout cas Ce qui dit Le level design Me fait un peu penser A celui de Flint Hawk De toute façon Quand j'ai vu Cette démo Les deux jeux Que ça m'a vraiment rappelé C'était Scourgebringer Et Flint Hawk Ça ne fait aucun doute Après évidemment T'as pas le gimmick De Flint Hawk Qui était le Le grappin Ou la structure De Flint Hawk Qui était pas vraiment Sa meilleure qualité Je dois dire Mais ouais honnêtement Je le trouve très solide Y'a pas énormément De choses De plus à dire Parce que à l'heure actuelle C'est une version jouable Qui a pas non plus Une tonne de contenu Mais le contenu Est bien foutu Quelque part N'est-ce pas le principal Shotgun dans la gueule De tout le monde Je sais pas si je devrais Autant favoriser L'exploration Complète des niveaux C'est généralement Dans les roguelites J'ai toujours tendance A essayer de forcer A max l'exploration Surtout sur les premiers niveaux Mais dans celui-là Vu que les munitions Sur les armes spéciales Sont très limitées Et qu'en plus de ça Y'a pas énormément De boutiques Et de trucs Pour récupérer de la vie Et ainsi de suite Je sais pas Si ce serait pas plus malin D'essayer de rusher Vers le boss En fait Reste 32 dollars Et avec 32 dollars Je vais pas faire grand chose Je pense Ah le kamikaze Je t'avais pas vu Ah deux sauts sur la tête Et je le tue lui On va descendre par là Les kamikazes Ils font déjà flipper Habituellement Mais avec le shotgun Encore davantage Vous savez Les projectiles du shotgun Là ils font des dégâts Très respectables J'ai pas besoin non plus De toucher les ennemis Avec trop de Particules Pour les endommager Ce qui m'arrange beaucoup Je sais pas pourquoi J'ai fait ça J'ai fait me faire mal Tout seul Excellent Ecoute Il nous reste 4 points de vie On va aller se faire buter Contre le boss Et ce sera probablement Notre dernier run du jour Parce que bon Je pense pas qu'il y ait Grand chose de plus A saisir là Sur le jeu Et deux fois Où je suis arrivé Contre le boss Je suis arrivé avec le shotgun Ce qui est probablement Pas le meilleur fling pour Je pense que Contre le boss Le laser doit être Vraiment plutôt cool En fait Ça te permettrait de Maintenir une certaine distance Avec ce joyeux dry Qui est visiblement Crash des missiles Désormais Tout en le touchant A longue distance Ok le dash là dedans C'est pas une bonne idée Ah honnêtement Je pense pas qu'il soit Spécialement dur Le boss Je pense pas que je vais Le tuer là Mais J'ai déjà réussi A lui enlever Quasiment la moitié De sa vie Sur Une deuxième tentative Honnêtement Pour un roguelite Avec ce niveau De difficulté C'est C'est pas si mal Je pense également Que c'est vraiment Pas l'arme que tu veux Pour le boss Ouais ça a l'air Plutôt solide Un Core Breaker Alors évidemment Faut voir Ce que ça va donner Une fois qu'il y aura D'avantage de contenu dedans Mais Ce qu'il y a dedans A l'heure actuelle Fonctionne vraiment très bien Donc un jeu A surveiller Malheureusement Je ne crois pas Que le jeu Soit sur Steam A l'heure actuelle En démo J'entends Ouais non La démo N'est pas disponible Sur Steam Après il y a un festival De la démo Qui commence demain Donc peut-être Que la démo Sera sur Steam demain J'en sais rien Je ne saurais pas vous dire De ce point de vue là Je ne suis pas plus Au courant que vous Mais ouais Au delà de ça Un petit roguelite Sympathique A surveiller Le délire Le rythme Le côté poussé En avant Me rappelle beaucoup Scourgebringer Et Downwell Qui sont pas les pires références A avoir dans le genre Donc pourquoi pas Sous-titrage Société Radio-Canada